Chers frères, tout est accompli et Jésus remet entre les mains du Père son esprit. La mort est le résultat du don de sa vie. Les deux autres larrons qui étaient à côté de lui, eux ne sont pas encore morts. Les soldats vont donc briser les jambes des deux soldats pour les achever afin d'enlever les corps des crucifiés avant la tombée de la nuit, puisque vous le savez, dès que la nuit tombe, le sabbat commence. Et en plus, c'est la fête de la Pâque juive. Il fallait donc enlever les corps rapidement. On ne pouvait pas laisser les corps sur les croix. Mais Jésus est mort. Le soldat, donc, ne brisera pas les eaux de Jésus, accomplissant la parole de Dieu. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Mais par contre, transpercera son cœur d'où sortira l'eau et le sang. L'Église naît du côté ouvert de Jésus. L'Épouse est née du cœur transpercé de Jésus. Mes chers amis, c'est absolument un grand mystère. C'est le sommet de l'histoire humaine. À ce moment-là, Jésus est vainqueur. La croix qui paraît être l'abomination de la désolation, qui paraît être un cuisant échec, va se révéler être la puissance de la miséricorde de Dieu inégalée. Parce que c'est là où il paraît le plus faible qu'il va s'avérer être le plus fort. Dieu va détruire dans sa propre mort le péché et le règne, donc, de Satan. En mourant sur la croix, tout est accompli, comme le dit Jésus. Il est victorieux. Aux yeux des hommes, tout paraît être un échec. Mais aux yeux de Dieu et de ceux qui ont la foi, c'est la victoire totale. Mes chers amis, c'est important de comprendre cela. Parce que la croix a deux faces. La face humaine qui paraît abominable. Le spectacle de la croix était bien sûr insoutenable. Tant il paraissait d'une dureté, d'une cruauté sans pareil. Et pourtant, l'autre face de la croix, c'est l'amour de Dieu qui descend dans le cœur des hommes. Jésus n'avait-il pas dit dans l'Évangile « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » C'est sur la croix qu'il attire tous les hommes. Parce que la croix va ainsi manifester à la face du monde la puissance de l'amour miséricordieux de Dieu. Lui qui avait dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que précisément il fit sur la croix. Ainsi, il a su utiliser les libertés humaines les plus hostiles qui soient, les juifs, les hébreux, les chefs des prêtres, les pharisiens, les sadduciens, avec la puie des romains. Il a su les utiliser. Non pas qu'il les a manipulés, bien au contraire, il les a laissés libres. Il a laissé le libre cours à leurs actes et à travers eux il a pu accomplir la mission qui était venue accomplir sur la terre. Donner sa vie pour que l'homme ne reste pas dans la mort mais connaisse la vie éternelle. Mes chers amis, ce tableau de la croix du Seigneur il faut bien le comprendre, en saisir toute la puissance de ce qu'il veut nous montrer. Trop souvent la croix du Seigneur est assimilée à la déchéance de la puissance de Dieu alors qu'il est la puissance même de Dieu. Je vous dis cela parce que évidemment ce qui s'est passé du côté de l'époux se passe également du côté de l'épouse l'Église qui vit aussi à travers les siècles des croix de multiples croix où elle paraît s'effacer elle paraît porter le poids le fardeau du péché des hommes y compris en son sein. Judas n'est-il pas l'année 12 ? Dans l'Église c'est la même chose. Elle paraît parfois abîmée par le poids du péché des hommes de ceux qui devraient montrer l'exemple mais Jésus ne s'est fait-il pas pécher sur la croix pour nous ? N'a-t-il pas pris tout sur lui ? De sorte qu'il était méconnaissable sur le bois de la croix son visage buriné par la souffrance n'était plus reconnaissable. Quand on lit Isaïe les poèmes du serviteur souffrant on a une image d'un Christ complètement abattu par le poids de la souffrance. Eh bien c'est là que Jésus révèle son amour. Sous les traits cachés de sa souffrance il révèle la puissance de sa miséricorde. Combien de saints ont compris cela ? Combien de saints se sont laissés abreuver au pied de la croix ? Se sont venus chercher la croix de telle sorte qu'ils l'habitaient ou du moins la croix habitait leur cœur. Certains saints y rongent qu'à dire notamment le célèbre père de Montfort qu'elle croit pas de croix. Tant ils voyaient la puissance de grâce qui se déployait dans la croix lorsqu'il n'en voyait aucune devant lui il s'affolait et il se disait Seigneur où est la croix ? J'en ai besoin non pas pour faire une apologie de la souffrance mais pour montrer à quel point que la croix lorsqu'elle est vécue dans la foi devient une puissance et non pas une faiblesse. Et pour nous chrétiens c'est très important de comprendre cela parce que nos croix nos souffrances tout ce qui fait notre quotidien nous avons deux attitudes possibles soit nous rejetons en bloc et à ce moment-là tout cela ne sert à rien soit nous les unissons à la croix de Jésus l'épouse qui s'unit à son époux qui partage tout de l'époux et l'époux qui partage tout à son épouse et à ce moment-là ses croix ses souffrances tout cela devient une prière une rédemption le salut Voyez mes chers amis la Vierge Marie à Lourdes n'a-t-elle pas dit à Bernadette et cela résume ce que je viens de dire à l'instant je ne vous promets pas le bonheur en ce monde mais dans l'autre tout est dit non pas que le monde dans lequel nous vivions doit être un monde de malheur mais cela veut dire concrètement ne cherchez pas le ciel sur terre au sens empirique au sens humain mais cherchez le ciel sur terre au sens de ce que Dieu veut nous révéler son amour car c'est dans l'amour que nous sommes heureux que nous trouvons le bonheur non pas dans la jouissance d'un temps sans épreuve il y a plein de personnes qui ne vivent finalement que peu d'épreuves mais sont-ils heureux pour autant et d'autres portent des épreuves insurmontables qui paraissent oubliées de Dieu à la face du monde et pourtant Dieu vit dans leur cœur voyez mes chers amis le mystère de la croix devant lequel nous sommes devant lequel nous faisons mémoire comme commémorons en ce jour que nous vénérons que nous adorons doit nous rappeler que notre existence notre vie est soutenue portée par l'amour du Seigneur et je voudrais terminer par la Vierge Marie vous avez entendu femme voici ton fils et à saint Jean voici ta mère quelques instants quelques minutes avant de rendre son dernier souffle Marie nous est confiée Marie est la seule avec saint Jean qui signifie l'épouse du Christ debout au pied de la croix en pleine communion la seule avec saint Jean capable de porter ce mystère le mystère des noces de l'agneau voyez mes chers amis prions-les prions la Vierge Marie saint Jean et tous les saints qui ont vécu cette union de cœur au creuset de la croix et nous comprendrons à quel point Dieu se sert de cela pour nous élever jusqu'à lui l'homme a besoin de s'abaisser pour pouvoir se laisser relever par Dieu seul l'homme a besoin de s'abaisser je répète pour qu'il puisse se laisser relever par Dieu seul Amen